Musique Dans le cadre du projet Tram10, Île-de-France Mobilité et le département des Hauts-de-Seine se sont engagés à restaurer 4 parcelles de forêt dans le bois de la Baie-Guinière et le bois du Carreau à Châtenay-Malabry. Une opération de compensation environnementale qui s'inscrit sur le long terme. Très rapidement après les travaux d'éclaircie, nous avons pu voir réapparaître des espèces auparavant absentes du site, comme par exemple des fougères ou les groseillers. On peut aussi entendre le retour des oiseaux au niveau des lisières. Pour d'autres espèces, les effets sont plus longs pour être visibles. Sur un projet en Essonne, par exemple, nous avons pu observer 2 à 3 ans après la création des habitats les premières pontes des Batraciens. En tout état de cause, les bénéfices attendus seront contrôlés par Île-de-France Mobilité à travers des inventaires réguliers et communiqués au service de l'État. Si besoin, des mesures correctrices pourront être envisagées. Pour assurer les bénéfices écologiques sur le long terme, Île-de-France Mobilité a acquis les terrains nécessaires à la compensation environnementale. Nous nous sommes engagés avec le département des Hauts-de-Seine sur un plan de gestion à 30 ans vis-à-vis des services de l'État. Ce plan de gestion prévoit un entretien courant et le nettoyage des parcelles, ainsi que des travaux de maintien en état des habitats créés. Les bois de la Béguinière et du Carreau pourront ainsi accueillir sur le long terme une riche biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada